Bonjour, je m'appelle Khalima, modèle actrice. Je suis d'origine sénégalaise, un peu métissée. Et puis voilà, je passe dans Coolerado. Cette passion est née depuis très petit temps, depuis l'âge de 8 ans. Déjà la première fois qu'on m'a posé la question ce que je voulais devenir, c'était à l'âge de 8 ans. J'ai dit à ma mère que je voulais être actrice de cinéma. J'étais très attirée par les dessins animés, les bandes dessinées, les films et autres. Donc voilà, cette passion est née très, très torrent. A l'école, quand il y avait des semaines culturelles et qu'il y avait des pièces théâtrales, j'étais toujours la première à vouloir y participer. Oui, ici tout début est difficile, parce que pour intégrer le milieu, franchement c'est difficile. Si vous voulez vraiment ne faire qu'apparaître, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez préserver votre image, c'est très difficile. Donc j'ai eu des débuts assez compliqués, parce que j'ai commencé à fréquenter les castings à l'âge de 14-15 ans. J'ai eu des propositions ici, ici, je les avais acceptées, je serais peut-être dans tous les magazines, tous les sites. Mais bon, je voulais surtout préserver mon image et l'utiliser que dans des choses, on va dire, bien. Je vais parler à ma mère d'abord. Ma mère est ma plus grande inspiration, parce que quand elle était petite, elle, elle était aussi actrice. Elle faisait du théâtre, mais à l'époque, vous savez, dans les pays arabes, une femme n'a pas autant de droits. Donc elle n'a pas pu réaliser son rêve. Et puis on dirait que c'est venu en moi. À part ça, il y a eu des acteurs, bien sûr, qui m'ont inspirée, comme Angelina Jolie, comme Denzel Washington, à l'époque aussi. Il y avait la série de Will Smith, Le Prince de Bel-Air. Donc c'est ces personnes qui m'ont le plus inspirée. Il y a aussi Ismaël Lolo, qui est aussi acteur, qui m'a beaucoup inspirée aussi avec ses films. Négativement, ici, vous savez, quand vous êtes une jeune fille, la première chose qu'on va, c'est votre plastique. Donc beaucoup de gens essaient de vous utiliser sexuellement, matérialiquement. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais appréciée. Parce que moi, j'ai dit que si je dois réussir, c'est surtout parce que j'ai des talents, mais pas parce que j'ai une plastique attirante. Donc négativement, c'est ce qui m'a le plus marquée ici, c'est qu'il y a des gens malhonnêtes. Positivement, ce qui m'a le plus marquée, c'est qu'avant, quand vous regardiez une publicité, c'est quelque chose de 45 secondes, mais les tournages peuvent durer jusqu'à deux ou trois jours. Et c'est toujours une expérience. Ça a toujours été une expérience pour moi. Ça a toujours été des moments inoubliables. Je suis plus actrice que Vidéo Girl. Parce que si tu remarques bien, toutes les vidéos que j'ai fait, c'est des scénarios. Donc c'est plus actrice. Quand on dit, la plupart des Vidéo Girl, c'est les filles qui dansent ou bien, qui sont sexy dans les vidéos. Mais moi, c'est plutôt scénario. Donc je suis plus actrice. Oui, bon, pas autant, pas autant, mais bon. Vous savez, il y a l'amour d'abord. Je peux dire qu'elle est valorisée parce que, par exemple, moi, quand je porte un rôle, c'est pour apprendre à la personne quelque chose. C'est donner, comment je vais dire, c'est apprendre à la personne quelque chose. C'est comme si vous portez le rôle d'un bandit. Automatiquement, vous êtes catégorisé dans ça, alors que la personne vous montre juste comment un bandit est, comment une fille sainte est, ou bien comment une mère, comment un père. Donc, c'est ça. Oui, j'ai énormément de projets. On demande que le bon Dieu nous accorde de sa grâce. Mais j'ai énormément de projets parce que moi, je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas être locale. Je veux être internationale. Donc, voilà. Les projets, ça viendra, Inch'Allah. Merci à vous d'abord. Valérie, merci beaucoup. Et puis, merci à la famille Wachart. Jatassa, oui, tu vois. On représente la famille. Je remercie énormément aussi mon ami Jatassa qui m'a lancée dans ce milieu. Et puis aussi ma famille, ma mère. Et je remercie énormément aussi le bon Dieu. Voilà. Sous-titrage ST' 501